Nous sommes ici au bord du cours d'eau du fleuve Okwara. Grâce à cet étang, plus de 50 hectares de terres cultivables vont être irriguées à plein temps. Tous ceux qui travaillaient ici ont un peu, un peu, un peu. D'autres peuvent venir, eux aussi auront un peu, un peu, un peu. Et correctement, les 54, 55 hectares, vous allez tous travailler ça. Et tout le temps ça va donner. Si avec la pluie, et quand vous avez l'habitude de faire 10 hectares, vous avez peut-être 30 tonnes de riz, 35 tonnes de riz, ici là, si vous prenez 5 hectares, vous aurez les 30 tonnes de riz. C'est bon, c'est bon. Les populations bénéficiaires sont heureuses de cet important pas du gouvernement sur financement de l'IOMOA à leur endroit. Elles ne s'y attendaient pas du tout. Nous, on croyait que c'était un éléphant blanc, mais pas surpris, on a vu que, effectivement, le truc, c'est très important. On est contents. Toute la population de Kasswala est contente de notre président Talon, parce qu'il s'est rappelé de nous. On ne croyait pas. Parce qu'on nous avait dit que si Talon vient, on n'aura rien à Kasswala. Mais pas surpris, aujourd'hui, on est en train de voir qu'il s'est rappelé de nous. Donc, nous, on lui dit merci. Contrairement à ce que l'on a mis dans les têtes, c'est que Tchaouro doit être laissé pour compte. C'est la démonstration, par rapport à ce projet-ci, que le gouvernement de la RUT est là pour tout le Bénin, et en particulier pour Tchaouro. Si j'ai des suggestions à faire, c'est d'abord l'occasion même de remercier ce gouvernement de la RUT et à travers ce remerciement, vous, monsieur le ministre, pour avoir effectué le déplacement jusqu'ici. Que si Talon vient, on sera oublié. Moi, je vais simplement vous dire, cet homme-là, il est différent, même si on ne l'aime pas. Quand il dit là, il fait. Dans quelques semaines seulement, tout cet espace sera favorablement mis en valeur afin d'assurer la sécurité alimentaire pour les filles et fils de la commune de Tchaouro.